Le premier danger du succès, c'est de se dire, il va complètement changer ma life. Il va changer ma vie, mais grave. Attention à ça. Il te faut quelque chose de plus profond, qui a plus de sens, que juste, je veux atteindre le sommet. Savoir pour quelle raison, par exemple. Ou autre raison, ça peut être pour impacter les autres, pour faire la différence auprès des autres. Deuxième point de vigilance du succès, c'est que vous avez tendance à réduire le niveau d'énergie et d'engagement. Dès que vous avez atteint votre premier sommet. Mais dites-vous que ce n'est que le premier sommet. Donc, on ne laisse jamais tomber. On reste toujours à 110%. Affaires, carrières, familles, relations, santé, vous restez à 110%. Troisième danger du succès, c'est qu'on ne voit que le sommet. Je veux mon million. Je veux mon million. Je veux mes 5 millions. Je veux mes 30 employés. Mais il y a une chose qui est incroyable, c'est que lorsque vous vous concentrez sur la personne que vous devenez, sur les bénéfices de l'ascension, sur l'enrichissement que vous éprouvez dans l'ascension, durant l'ascension, durant le voyage, ça rend la démarche beaucoup plus agréable. Il y a du stress, mais ça fait du sens. Le quatrième danger du succès, c'est d'oublier d'où vous venez. J'ai accompagné notamment les 30 principales fortunes du Canada en coaching privé. Une grande partie d'entre eux était vraiment restée, et ce n'est pas négatif, très terre à terre, très simple. Mais c'était formidable. Et j'ai compris pourquoi ces hommes avaient réussi, ou ces femmes. Parce que justement, ils ou elles étaient parvenus à garder les pieds sur terre. Beaucoup de gens sont aimables avec les autres, non pas parce qu'ils les aiment, mais parce qu'ils en ont besoin. Et une fois qu'ils réussissent, ils deviennent des trous du cul. Donc faites attention à ce quatrième trait, qui peut être un quatrième piège, quatrième obstacle, que l'on peut retrouver lorsqu'on vit sa définition de la réussite. Pensez à ça, ça c'est très important. Parce que beaucoup de gens sont après très malheureux là-dedans. Cinquième danger du succès, c'est que chaque aspect de ta vie qui change va modifier tous les aspects de ta vie qui change. C'est pour ça que le Weekend Spark est résolument holistique. Dans ce Weekend Spark, on parle d'argent, de finances, on parle de carrière pour les salariés, d'affaires pour les entrepreneurs, de marketing, de vente. On parle d'émotions, de relations et de santé. Pourquoi ? Parce que la vie est un cercle. La vie d'un être humain est holistique. Donc si tu affectes la santé, tu vas affecter tous les autres départements en bien ou en mal. Et pourquoi c'est un danger lorsqu'on réussit ? C'est qu'on ne réalise pas ce qui va se passer. L'effet boule de neige sur les autres départements. Et quand on n'y est pas préparé, pourquoi je t'en parle maintenant ? Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu n'es pas préparé à ça, beaucoup de gens pour plaire à leurs amis vont dire « Bon, c'est bon, j'arrête de gagner de l'argent. Non, c'est bon, je ne vais plus au club de gym. Je suis toujours aussi fun. Je peux rester avec vous, être copain avec vous. Ah d'accord, super. » Et ils reculent. Sixième point, il y a beaucoup de gens qui s'assoient en clair sur le canapé. « J'ai réussi. C'est bon. Stop. Basta. J'arrête. J'ai réussi à obtenir ce que je voulais. J'atteins mon sommet. Mais attends, ne bouge pas. Tu vas faire la chaîne des Alpes. Ou aux États-Unis, tu fais le mot Washington et après, tu as la chaîne présidentielle. Tu fais la totale. La vie, tu as une progression constante. Pourquoi tu veux t'arrêter, chérie ? Arrête. L'ennui fait mourir. Je peux vous le dire. Septième et dernière barrière que l'on peut se prendre dans le front lorsqu'on réussit, c'est d'oublier notre vision première. Peu importe où vous en êtes en ce moment, mais c'est certain que vous allez avoir un futur que vous voulez absolument. Je suis sûr que vous allez gagner la partie. Si vous vous battez, si vous faites preuve de patience et de persévérance, c'est sûr que ça va fonctionner. Vous allez voir. Ça, ce n'est pas le problème. Sauf que si vous perdez la vision de la personne que vous voulez devenir, et puis je vous expliquerai pendant le week-end ce part comment faire, mais vous n'allez pas planter les bonnes graines ensuite. La vision, c'est une sorte de graine. Si vous perdez la vision, vous allez planter la mauvaise graine et dans cinq ans, vous serez dans une toute autre destination. Donc faites en sorte que ce soit chez nous, et on sera très heureux de vous accueillir ou ailleurs, mais de conserver cette vision et de ne pas tomber dans ce piège dans lequel vous entraînez cette première réussite. Ce premier employé, ce premier million, cette première perte de poids. Attention à ça.